Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 17 mars. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine, donc on est le dernier jour de la semaine. On est dimanche et bien sûr ce soir il y a un match, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Montpellier. Coup d'envoi 20h45, ce sera le dernier match avant que la plupart des joueurs, enfin ceux qui sont convoqués en sélection, partent en sélection pour cette trêve internationale. Donc pour parler de ce match, Montpellier-Paris Saint-Germain, un petit coup d'œil de l'état de forme des deux équipes. Donc tout d'abord côté Paris Saint-Germain, donc sur les cinq derniers matchs, donc pas de défaite, mais pas non plus que des victoires, seulement deux victoires, trois matchs nuls. On peut voir bien sûr les rencontres, mais bon des victoires importantes parce que PSG-Nice, un match de Coupe de France, ça a été victoire. Contre la Real Sociedad, ça a été victoire. Il y a surtout, enfin il y a seulement en championnat où là c'est du sur place, quand même le PSG reste sur trois matchs nuls en Ligue 1. Donc là ce serait bien de s'imposer avant de bien sûr de partir pour cette trêve internationale et concernant l'équipe de Montpellier. Attention Montpellier, tiens, le PSG avait battu Nice, mais ils avaient également battu Nice la semaine dernière en championnat. Victoire 2-1, sinon bon il y a du match nul, il y a de la défaite également pour l'équipe de Montpellier. Donc voilà, on se sort bien sûr. Si il y a victoire, ça s'en tirera encore de plus en plus bon, on peut dire à ce titre de la Ligue 1. On continue, on va parler de Fabien Ruiz parce qu'il est convoqué avec la sélection espagnole. Donc les prochains matchs contre la Colombie le 22 mars prochain et contre le Brésil le 26 mars prochain. Fabien Ruiz avec les belles performances qu'il a pu faire ces derniers temps. Luis de la Fuente, le sélectionneur qu'on peut voir sur l'image, l'appeler pour ces deux prochaines rencontres. On va parler de Luis Enrique. Quel plaisir de voir notre équipe encore en course dans toutes les compétitions qu'elle dispute au mois de mars. La Ligue 1, la Coupe de France avec une demi-finale bien évidemment contre l'équipe de Rennes. C'est prévu début avril et on n'oublie pas bien sûr la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Donc voilà, tout va se jouer. De toute façon, on est le 17 mars, en mars-avril. Vous savez que c'est où tout se joue chaque saison. Donc pour l'instant, carton plein. Pour l'instant, le PSG est engagé dans toutes les compétitions. Maintenant, il va falloir confirmer, aller le plus loin possible bien sûr parce qu'il y a moyen de faire quelque chose sur cette saison. Le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Luis Diaz. J'en parlais ces derniers jours et ça se confirme que le PSG vise Luis Diaz pour remplacer tout simplement. Donc le club parisien cherche en priorité un joueur dans le couloir gauche. Ben, couloir gauche, on pense à Mbappé et quitte le club. Il va falloir trouver son remplaçant, Luis Diaz. Après bien sûr, c'est cher Luis Diaz parce que déjà c'est un joueur important de l'équipe de Liverpool. Et c'est un joueur qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Si un transfert venait à se faire, il faut voir. Mais c'est une option bien sûr pour le Paris Saint-Germain. D'autres infos aussi concernant les transferts. D'après le MailSport, le PSG est prêt à faire une offre à hauteur de 75 millions de livres. En euros, c'est encore plus. On va être à 83-85 millions d'euros à peu près. A Manchester United, pour Marcus Rashford, le club de la capitale aimerait trouver un remplaçant Mbappé qui est lié au Real Madrid cet été. Il y a bien sûr Luis Diaz, mais il n'y a pas que Luis Diaz. Bien sûr, il n'y a pas que Luis Diaz en tête. Il y a aussi d'autres noms comme Marcus Rashford. Manchester attend cependant une offre d'au moins 100 millions de livres, ce qui dépasserait les 115 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Donc le PSG pourrait mettre cette somme-là. Manchester, bien sûr, en attend plus. On verra. C'est un nom qui peut être dans les papiers du PSG pour l'été prochain. Et concernant ce joueur, lui, je crois qu'il ne joue pas comme les autres qui sont en ligne gauche. Ce sont Rashford ou Luis Diaz. C'est un joueur plutôt qui joue au milieu de terrain. Et le PSG s'intéresse bien à Varilla. Le club l'a observé à plusieurs reprises cette saison. Le joueur a une clause à 70 millions d'euros. C'est un joueur de Porto. Regardez, c'est sur le journal. Bon, ça a été coupé là. Mais c'est le journal record. Donc un journal portugais, un peu comme le journal de l'équipe en France. En gros, ils disent que le PSG, bien sûr, très bien intéressé par ce joueur qui joue au milieu de terrain. On continue, on va parler des arbitres. Et cinq clubs de Ligue 1, dont le Paris Saint-Germain, font partie du top 10 des clubs qui prennent le moins de cartons dans le top 5 des championnats européens. Donc si vous prenez toutes les équipes des cinq gros championnats en Europe et vous faites le classement, le top 10 des équipes qui prennent le moins de cartons, le PSG parmi ces équipes-là. Tant mieux, c'est dire que le PSG ne fait pas trop de fautes. Le PSG, les joueurs du Paris Saint-Germain, ne parlent pas trop avec l'arbitre pour prendre un jaune ou un rouge. Donc une info de plus, bien sûr, concernant l'équipe. On va parler de Marco Asensuo, qui continue, bien sûr, son travail de reprise. Tandis que Milan Skriniar s'entraîne de manière individuelle, annonce le Paris Saint-Germain. Donc là, il y a la trêve. Bien sûr, les joueurs qui ne seront pas convoqués, parce qu'il ne va pas être convoqué avec la Slovaquie, parce qu'actuellement, il est blessé. Mais il continue à s'entraîner. Déjà, c'est une photo qui date, c'était hier, lors de l'entraînement. Pas encore avec le groupe. Il ne peut pas encore s'entraîner avec le groupe. Il est forfait, bien sûr, pour le match ce soir à Montpellier. Mais voilà, il continue à s'entraîner. On pourrait le revoir très prochainement avec l'équipe première. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est un défenseur. Même si on ne sait pas s'il serait apte à jouer, est-ce qu'il aurait une place de titulaire. On ne sait pas. Avec Béraldo qui est bon. Avec Hernandez aussi qui est bien dans l'axe. Parce que, vu que maintenant, il y a Nino Mendes défenseur gauche, on ne sait pas. Mais ça fait toujours plaisir, bien sûr, quand un joueur est proche du retour. Randal Colomani envisage de rester au PSG la saison prochaine. Et les dirigeants n'ont pas l'intention de le vendre. Il exprime à son entourage cette détermination à se révéler comme un attaquant de classe mondiale avec le maillot parisien. On aimerait bien. On aimerait bien, bien sûr, que ce soit un attaquant de classe mondiale. Parce qu'il a été acheté cher. Un petit rappel avec le bonus. Ça monte à 95 millions d'euros. Je crois que c'était 80 plus 15 millions de bonus. C'est une énorme somme. Et pour l'instant, on est tous très déçus. C'est le plus gros flop du PSG. C'est le dernier mercato. Même, je pense, depuis quelques années. Par rapport au prix investi et par rapport au rendement du joueur. Il faut remonter à beaucoup d'années pour voir un joueur qui a flopé autant que Randal Colomani. C'est sa première année. On verra si l'année prochaine, c'est la meilleure saison pour lui. On l'espère. Parce que pour l'instant, ce n'est pas fou. Malgré les performances des attentes, il reste confiant et déterminé à retrouver son meilleur niveau selon ses proches. Je m'en espère. Maintenant, c'est à lui de se donner les moyens, bien sûr, d'être meilleur. Le programme de la semaine des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a les pro-pro qui jouent ce soir. Mais il y a aussi les U19 qui jouent contre Montfermeil. C'est un match national de U19. C'est cet après-midi à 14h30. Et il y a aussi les U17 qui jouent contre l'équipe du Havre. Voilà, aujourd'hui, 14h30 au Campus PSG. Là, c'est à l'extérieur. Et là, c'est dans le Campus PSG où s'entraîne, bien sûr, le groupe pro. Mais il y a aussi, bien sûr, une catégorie pour le centre de formation. Donc, voilà le programme pour les jeunes. On va parler de Marquinhos. Il n'a plus joué depuis le match face au FC Nantes. Il y a pas mal de temps. Il n'est pas qu'il a été blessé. Il a loupé tous les derniers matchs. Il ne jouera pas ce soir. Il va être également forfait pour le rassemblement du Brésil. Il doit revenir normalement le prochain match après la trêve. C'est un déplacement à Marseille. Vous savez, c'est dans deux semaines. C'est dans deux semaines, jour pour jour, cette rencontre. Donc, on espère qu'il reviendra au top. Il retrouverait son meilleur niveau juste avant sa blessure. C'est vrai. Mais voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Skriniar, son retour. Mais pas qu'en début de saison, c'était Marquinhos-Skriniar. J'ai l'impression que ça va changer lors des matchs importants. On pense bien sûr le match contre double confrontation contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et bien peut-être la défense, les gars, sera Béraldo, Lucas Hernandez. Et même s'il est apte à jouer, peut-être qu'il sera sur le banc avec Skriniar. Parce que les autres sont plus performants. Puis, ils commencent à être blessés pas mal de fois. Marquinhos. Goretzka a expliqué pourquoi il avait un maillot du PSG sur son mannequin de frappe. Parce que j'ai montré une photo il y a quelques jours. Goretzka qui a mis une photo sur son compte Instagram. Où il était en mode musculation. Chez lui, il y avait un truc pour mettre des coups de poing dedans. Un mannequin de frappe. Il a mis le maillot du PSG dessus. Il a dit, c'est le maillot de Sergio Ramos. On a échangé nos maillots. Il est accroché là parce que je le respecte énormément en tant que joueur. Et que je l'admire. Si je dois utiliser le sac de frappe, j'enlève le maillot avant. Voilà. Donc, il a expliqué pourquoi il y avait le maillot. Ce maillot du PSG. Parce qu'on pensait qu'il détestait le PSG. C'est pour ça qu'il mettait des coups de poing sur un maillot du PSG. Mais non, c'est parce qu'il adore Ramos. Enfin, puis voilà. Vous avez toute l'explication. Nasser tient satisfait du management de Luis Enrique. Je suis fier aussi de notre entraîneur qui fait un travail formidable. Il fait un travail incroyable en construisant tout ça. Nasser a toujours été avec la Ligue des Champions. C'est une longue histoire. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l'avenir. Nous avons la plus jeune équipe parmi les 10 meilleurs clubs européens. Toujours avec Nasser, il évoque le passage d'Ibramovic, de Neymar ou encore de Messi. Ce ne sont pas seulement des noms. Ils sont incroyables. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. C'est un honneur qu'ils aient joué pour notre équipe, bien sûr, de Paris. Et toujours avec Nasser, quand je vois un joueur se battre pour le maillot, pour le logo du club, ça me rend tellement fier. Donc voilà quelques déclarations de Nasser. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec une petite info concernant la tournée estivale l'été prochain. Vous savez que le PSG, il y a toujours une tournée, bien sûr, avant de reprendre la saison. Donc ça sera en Asie, comme ça a été le cas dans les années précédentes. Donc ça serait normalement Corée du Sud, où le PSG, pendant à peu près deux semaines, ira bien sûr faire sa tournée. Ça sera en Asie. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. On parlera bien sûr du résultat. Demain, bonne journée à vous. Irma.